bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour mon cinquième journal de couture si je dis pas de bêtises je suis vraiment contente de venir aujourd'hui pour vous parler de tous mes projets couture réalisés dans les deux derniers mois j'aurais aimé revenir plus tôt mais j'ai pas pris le temps la semaine dernière il faisait une canicule pas possible donc c'était inenvisageable de filmer là encore il fait chaud on est en plein après midi qui explique les bretelles les cheveux relevés le luisant naturel du visage mais bon il faut que je voulais le faire parce qu'après je vais avoir trop de projets à présenter ça va faire une vidéo qui va être trop longue donc voilà je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes derniers projets réalisés donc depuis ma dernière vidéo ça va se partager en trois sous-parties je vous mettrai le déroulé voilà que vous puissiez switcher ce que vous souhaitez voir et aller à l'endroit que vous souhaitez visualiser il y aura une partie couture pour moi donc en vêtements une toute petite petite partie couture en forme parce que j'ai fait une réalisation pour ma fille et une troisième partie que je mettrai je pense à la fin un accessoire sac voilà que je vais appeler accessoire donc avant de commencer ce que je porte aujourd'hui alors c'est un débardeur plantain mais pas vraiment plantain il est issu voilà issu du plantain que j'ai cousu l'été dernier c'était Sandrine de SB Création qui avait fait un elle qui a expliqué qu'elle avait élargi les bretelles descendu un peu l'emmanchure et du coup je trouvais il était sympa donc voilà il a des bretelles élargies c'est pas qu'elle a élargi les bretelles en fait c'est qu'elle a enlevé les manches pour mettre des bretelles bref c'est issu du plantain c'est l'encolure caractéristique et voilà donc là au niveau des bretelles c'est pas voilà on voit que le patronage est pas excessivement parfait parce que ça ça gondole un peu mais bon moi pour moi surtout avec des chaleurs pareil il est très très bien je vais donc passer maintenant directement à la première partie qui va être couture pour femmes dans ma dernière vidéo je vous avais parlé d'objectifs que je souhaitais réaliser alors ils sont tous atteints un des premiers objectifs était de me coudre un pantalon mais comme à chaque fois que j'ai en tête un projet plus complexe comme un pantalon mon esprit vagabonde toujours ailleurs et je me retrouve toujours à faire des projets plus simples avant notamment le plus complexe comme si j'avais un besoin de me redonner confiance dans quelque chose de plus basique pour attaquer des choses plus complexes c'est ce qui s'est passé j'ai donc avant mon pantalon j'ai cousu un t-shirt je suis tombé sur le t-shirt odette de la maison victor qui est un modèle de t-shirt gratuit donc je vais vous montrer alors j'ai pas j'ai pas là le schéma technique mais je voilà je vais vous l'insérer sur le côté donc c'est un patron que vous pouvez télécharger en ligne je vous mettrai toutes les tous les liens en barre d'information si vous voulez chercher allez le télécharger sinon vous t'avez voilà dans une barre de recherche t-shirt odette à la maison victor ou lmv et vous allez trouver donc c'est un t-shirt qui est simple puisqu'il a un devant un dos les manches sont directement intégrées au devant et au dos et vous avez juste des petits revers au niveau des manches c'est le détail que j'aimais bien et il est asymétrique parce qu'il est plus court devant que derrière donc c'est ça fait comme du coup un patron pdf que vous imprimez vous scotchez les pages je l'ai cousu en taille 38 et le patron est sans marge de couture donc moi j'ai dû ajouter des marges de couture de 0,8 puisque j'ai tout fait à la surjeteuse je vais prendre mes notes sur ce t-shirt pour ne rien oublier donc le t-shirt odette taille 38 voilà moi je quasiment rien noté j'ai 4 lignes de noté je vous le montre tout de suite donc c'est un t-shirt donc c'est un tissu jersey donc moi je l'ai fait en noir c'est un noir un petit peu avec des filaments argentés je vais m'approcher si je sais pas j'espère que ça va rendre un petit peu sinon voilà je vous mettrai des photos zoomées pour que vous vous rendiez compte donc c'est un tissu que j'avais en stock depuis le début de l'année je l'avais acheté au marché au tissu de ma ville je l'avais pas utilisé parce que je trouvais qu'il était fin et au début je voulais faire une robe avec et j'ai peur j'en ai largement de quoi faire encore mais j'avais peur qu'il soit trop transparent en t-shirt ça passe donc voilà donc franchement voilà j'ai le devant je sais pas si ça va rendre grand chose en noir le dos on voit que là le devant s'arrête là donc il est plus court que le dos les revers de manches qui sont intégrés donc moi que j'ai fixé avec des petits points normalement machine mais moi je vais même lui faire non normalement main mais moi je crois que je les ai fait machine en faisant un petit point zigzag rapide donc en haut et en bas donc voilà il se porte bien il a une bonne aisance 38 moi je suis large dedans donc il n'y a pas de soucis et j'ai fait aussi l'ourlet à la surjeteuse alors moi les ourlets de t-shirt je déteste l'aiguille double je sais pas pourquoi mes points ils sont jamais jolis ça s'enraye tout le temps bref l'aiguille double j'aime beaucoup la finition mais j'aime pas les faire parce que je trouve que chez moi c'est pas résistant donc là j'ai utilisé une technique qu'avait partagé déborah du blog des beaux créations vous remettrez le lien parce qu'elle partage elle même une vidéo il me semble où en fait par un système de repli on vient directement assembler à la surjeteuse et puis on contrarie ce qu'on vient de faire et du coup ça nous fait un ourlet je vais essayer de vous montrer de plus près alors hop pour l'ourlet alors je sais pas mettre dans la lumière en fait ça fait un petit bourrelet là et après il y a le bas de l'ourlet en fait il y a une petite sur épaisseur mais c'est vraiment top en finition j'aime beaucoup donc je pense que je referai donc pas de difficulté la seule difficulté moi que j'ai rencontré mais c'est comme à chaque fois que je couds ce genre de matière c'est la longueur de la bande d'encolure qui là une fois de plus était trop courte pourtant j'avais bien mesuré etc mais le jersey mon jersey en fait il est très très peu extensible donc je pense que je l'avais coupé trop courte j'ai dû tirer et comme il est très fin j'ai pas voulu défaire mon surjet du coup là au dos j'ai un petit pli bon là franchement dans le noir faut vraiment s'approcher pour le voir j'ai un petit pli sur le t-shirt qui voilà qui se voit pas au porté ça m'apprend moi à lâcher prise sur mon besoin de perfection que ce soit en couture ou ailleurs et voilà ce genre de choses je me dis que c'est pas grave c'est pas dramatique défaire ça serait plus dramatique puisque ça reste de déchirer tissu donc voilà après voilà ces longueurs de biais d'encolure moi j'ai toujours du mal à les calculer donc je pense que j'ai un livre qui explique très bien ça mais j'ai pas forcément pris le temps de bien tout lire de Marie Poisson coudre le stretch j'espère que je me trompe pas d'auteur je l'ai reçu en cadeau l'année dernière l'été dernier pour ma fête je crois de mon chéri et je l'ai pas vraiment lu mais ça vaudrait le coup vraiment que je me penche dessus puis en plus il y a du super modèle dedans j'ai encore rien cousu mais voilà c'est selon l'élasticité du jersey selon le type de finition que vous voulez faut vraiment bien l'adapter pour que ce soit joli et je sais pas encore je suis pas encore bien au point sur tout ça mais bon ça va venir c'est qu'en faisant qu'on apprend donc voilà pour ce t-shirt Odette de la Maison Victor et je vous laisse tout de suite avec des images portées je me suis donc lancé ensuite dans ce fameux pantalon donc entre les deux pantalons dont je vous avais parlé qui était l'un le pantalon carotte du magazine mode et travaux hors série et l'autre le ginger jeans j'ai choisi le pantalon carotte tout simplement parce que j'avais le tissu alors que le ginger jeans je n'avais pas le tissu et que je n'ai toujours pas le tissu alors j'ai pas cherché en vrai donc c'est sûr que je vais pas le trouver si je cherche pas là je compte profiter des vacances des enfants chez les papiers mamie pour aller faire un tour à Mondial Tissus prendre mon temps pour regarder ce qu'ils font voilà s'il y a des sols etc je me dis peut-être que je vais trouver du jean ou autre d'ailleurs mais voilà l'objectif ce serait de trouver un jean avec un petit peu d'élastane pour pouvoir faire celui-ci en attendant j'ai donc fait le pantalon carotte du magazine modes et travaux hors série en collaboration avec Superbison dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'ai déjà fait plusieurs modèles donc le fameux pantalon carotte il se présente comme ceci je vais vous insérer un schéma technique ou un zoom du schéma technique que vous voyez donc alors là il est réalisé dans un tissu clan écossais donc moi je ne voulais clairement pas faire ça j'ai choisi un tissu que j'avais aussi donc en stock qui est un tissu gris foncé type pantalon de costume pour hommes là vraiment rien de rien de bien original rien de bien drôle mais je me suis dit pour tester que c'était voilà c'était le plus simple puis après ça va aussi avec tout en taille j'ai fait un 40 je me suis fiée aux mesures de tour de taille j'ai donc fait un ouais j'ai fait un 40 qui au final est peut-être un poil large mais bon comme il y a une ceinture vous allez voir ça ça peut se resserrer donc j'ai ensuite une fois que j'ai choisi ma taille j'ai découpé mon patron sur les planches de patron et j'ai coupé mon tissu alors par rapport aux plans de coupe j'avoue que j'ai été un peu perdu parfois j'ai eu du mal à comprendre exactement toutes les pièces qui correspondaient à quoi c'était pas le plus clair parce qu'il y a quand même pas mal de pièces parce qu'il y a les jambes il y a une ceinture il y a des volants il y a des passants il y a une fermeture éclair donc bon il y a pas mal de choses donc il y a une patte une sous-patte pour la fermeture éclair et au niveau des explications j'avoue que j'ai été perdue plusieurs fois alors je peux pas dire que les explications ne sont pas claires elles sont claires mais je pense qu'elles sont pas assez complète par rapport à la complexité d'un pantalon et d'une pose de fermeture éclair moi je suis pas du tout habituée à poser des fermetures éclair enfin des fermetures éclair de pantalon en tout cas c'est des techniques bien particulières en plus selon les créateurs créatrices de patron il y a des techniques différentes j'ai aucun réflexe là dedans moi je suis les explications ou la vidéo si c'est un tuto vidéo parce que j'ai absolument aucun réflexe voilà je peux pas je peux pas me lancer à coudre comme ça sans explication donc là c'est vrai j'avoue que les explications étaient un peu bref pour moi ce que j'ai aussi beaucoup fait c'est que je mettais mes épingles à la place de ma couture ou alors même à un moment j'ai fait des voilà j'ai bâti pour imaginer ce que ça pouvait donner une fois que j'ai vu pour voir si c'était cohérent ou pas avec la suite et avec la construction du modèle donc donc ça 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 m'a aidé après voilà c'est pour un magazine je pense que c'est difficile les explications de pantalons parce que c'est quand même complexe là il y a une fermeture il y a des volants il y a une ceinture etc donc pour être concis tout en étant clair je comprends bien que c'est pas forcément plus simple sinon je suis quand même réussi à le coudre à le coudre en entier je vais vous le montrer tout de suite il est ici alors je vais nouer la ceinture alors je suis rendu compte que j'avais même pas cousu le bouton du haut normalement il y a un bouton là que j'ai même pas encore cousu parce que je l'avoue je ne l'ai pas encore porté donc alors comment est-ce que je peux vous montrer ça donc là on a le haut avec le côté volonté autour de la taille ensuite on a la ceinture nouée là on à la fermeture éclair ensuite bon après je pense que je vais vous montrer porté ce sera beaucoup plus parlant avec un ourlet en bas tout simple et là des poches deux poches de chaque côté j'ai mis une doublure avec ce que j'ai mis ah oui des restes de ma doublure de trench yvan soufflé en noir et jaune donc ça va plutôt pas mal avec et à l'intérieur tout est surjeté il me semble je voudrais dire ça voilà les côtés les côtés sont surjetés je pense pas vous allez voir grand chose en tissu foncé tout est surjeté voilà les poches sont surjetés je vois qu'il reste plein de fils qui pendouillent les fils de surjet ne sont pas rentrés c'est très joli à présenter mais bon c'est la réalité des choses au niveau de la fermeture éclair je pense que j'ai un peu quand même raté quelque chose puisque je vais m'approcher en fait il y a un écart là je sais pas si vous allez le voir il y a un écart là je pense que ça devrait être plus je pense que ça devrait être plus proche que ça devrait être plus caché comme ça et moi j'ai vraiment un écart bon je sais pas je me suis peut-être loupé quelque part ou pas peut-être que ça doit être comme ça je vous avoue que j'en sais rien donc voilà je l'ai fini je l'ai essayé et là je vous ai posté une photo sur instagram je vous la remettrai là en vous demandant votre avis parce que moi j'étais plutôt perplexe parce que en fait quand j'ai vu le modèle sur la fille là bah bah voilà elle fait 1m80 elle a des jambes super élancées ça me semblait pas si large que ça sur elle après voilà je couds en 38 et je fais 1m73 donc bon voilà je suis quand même grande à grande et assez aussi élancé mais j'ai plus de forme que le mannequin du coup sur moi j'ai pas du tout l'habitude de ce style de la taille haute et de la forme carotte avec des cuisses plus large donc sur instagram vous avez tout été adorable et super gentil enfin ceux qui trouvaient que c'était moche ne me l'ont pas dit du moins donc je les remercie parce que ça flatte plutôt l'ego d'avoir que des retours positifs mais mais dans l'ensemble oui on m'avait tout dit que c'était le style qui était comme ça donc voilà c'est plus à moi de m'habituer si je veux vraiment le porter j'hésite quand même à le reprendre un peu aux cuisses c'est ma copine sophie qui elle aussi m'a dit qu'elle leur verrait bien repris aux cuisses donc sophie je vais peut-être t'écouter je vais voir peut-être que je vais bâtir voilà faire des gros points pour voir ce que ça pourrait donner le réduire un petit peu aux cuisses pour que ça fit plus avec ma silhouette je vais voir mais c'est vrai que c'est vraiment particulier comme comme forme donc voilà c'est c'est aussi à moi de m'habituer j'avais pas vraiment anticipé sur le fait que ça me plairait pas en fait comme style une fois sur moi enfin c'est pas que ça me plaît pas c'est que j'ai pas l'habitude sur instagram je voulais porter je voulais poster porter avec des talons et je pense que de toute façon il faut le porter avec des talons parce que avec des genre des baskets ou mes converse à mon avis ça tasse vraiment la silhouette et les talons ça a tendance voilà à élancer toutes tenues ça a tendance à les élancer mais mais là plus en particulier je pense que c'est vraiment alors je sais pas des talons de 10 cm mais quelque chose voilà qui se relève pour pour affiner aussi la jambe parce que le talon a tendance aussi à affiner la jambe donc je pense que je pense que voilà et vous m'avez aussi conseillé voilà je partage tous les conseils de porter un haut rentré plus près du corps parce qu'effectivement comme c'est plus large en bas on repense en haut mais pas quelque chose de large mais quelque chose de plus près du corps donc je vais vous le montrer porter juste après je sais pas encore ce que je vais mettre au dessus je vous avoue pour vous montrer ce que ça ça va pas être très joli mais je vais essayer de voilà trouver quelque chose qui puisse qui puisse coller qu'est ce que je peux vous dire d'autre dans les explications moi ce qui m'a manqué alors là c'est j'ai pas tout noté tout noté mais par exemple dégarnir les angles quand on fait des choses avec les angles c'est pas écrit moi je voilà j'y pense maintenant quand je fais quelque chose avec un coin avant de retourner je pense à dégarnir les angles mais que pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de coudre ça peut manquer ah les plis à l'avant oui voilà je suis restée seule un bon moment il y a des plis là à l'avant là à côté des poches il y a des plis donc c'est un peu flou marqué pas très précis plis souple c'est marqué alors moi un plis souple je sais pas ce que c'est c'est ouf les plis j'ai les fonds de poche on ressemble les jambes je sais plus où c'est mais ah oui c'est un endroit fermé les deux petits plis des devants fermer les deux petits plis des devants donc c'est un peu impressionnant aussi on ne sait pas si c'est un pli plat un pli enfin voilà donc j'ai fait moi des plis alors je sais pas comment ça s'appelle les plis couchés je pense ils sont replis d'un côté c'est pareil je sais pas si je devais faire de ce côté là ou de ce côté là donc j'ai essayé de regarder sur le patron voilà au final voilà j'ai fait pareil des deux côtés ce qui est je pense l'essentiel et voilà ça me convient donc donc voilà il ya un élastique à l'intérieur j'ai créé ma coulisse en fait eux ils l'assemblent à la ceinture moi j'ai créé ma coulisse avec toutes mes épaisseurs de sites de tissus j'ai laissé ouverture j'ai glissé mon élastique à l'intérieur et je les fixer ensuite non après là c'est parce que moi comme c'est expliqué ça je voilà ça tendait trop l'élastique j'y arrivais pas donc je me suis dit qu'avec la coulisse ce serait plus simple et puis voilà voilà pour les pour mes difficultés rencontrées donc dans l'ensemble vous l'aurez compris j'en suis contente même si je ne l'ai pas encore porté après il faut dire que ces derniers temps il a fait hyper chaud donc voilà c'est un tissu que je tiens bien qui est quand même assez épais donc c'est vrai que j'avais pas envie de mettre ça j'étais plus en jupe en short à la maison jupe robe légère après c'est sûr qu'en plus voilà avec les talons etc ça fait tout de suite un peu plus habillé donc moi je travaille soit au bureau soit au labo alors au labo ce genre de choses voilà c'est clairement pas ce que je vais mettre au bureau ça peut surtout quand j'ai des rendez vous clients ou quand je fais des présentations ou voilà on peut être un peu plus habillé entre guillemets si on a envie et aucune obligation mais moi voilà après moi j'aime bien aussi donc je pense que j'aurai l'occasion de le mettre il faut juste que je me lance je vais vous laisser avec des images portées j'espère que j'arriverai à vous montrer un petit peu voilà le fit un top un haut alors j'étais partie pour coudre le chemisier vitamine de ivan soufflé je vous ai même fait quelques stories sur instagram avec le tissu coupé etc mais c'est toujours en cours entre temps j'ai eu un coup de coeur alors je trouve ce mot inutilisé partout dans tous les domaines c'est vraiment j'ai vraiment flashé sur une photo partagée par la créatrice de patron des patrons anna rose patterns et elle a posté je vais vous l'insérer là son top penny en broderie anglaise blanche et j'ai trouvé ça vraiment trop joli je me suis dit je veux le même en plus c'était la semaine dernière quand il faisait méga chaud je me suis dit je serais trop bien avec ça sauf que moi de la broderie anglaise je n'en avais pas j'avais pas le top etc j'avais pas le patron donc je me suis renseignée j'ai regardé un petit petit peu ce qu'il faisait ce qu'elle faisait qui l'avait cousu etc comment ça rendait je me suis dit non mais voilà je vais je vais je vais je vais je vais me l'offrir quoi je vais payer donc je l'ai acheté c'est un pdf moi je l'ai acheté en pdf qui va du 34 au 46 difficulté 2 sur 4 donc je vous montre la pochette mais je vous remettrai un schéma technique voilà ce sera plus clair que que ça et je l'ai payé 9 euros ouais c'est ça 9 euros donc pour le patron et puis pour les explications avant d'acheter j'ai réfléchi à si j'avais un tissu pour le coudre ou pas parce que l'idée c'était pas de courir les magasins pour retrouver trouver un tissu et je l'ai cousu moi en plumetis jaune mondial tissu que j'avais depuis deux ans au moins je pense je vous montre tout de suite et je vous expliquer un petit peu après donc c'est un du plumetis j'avais du rose et du jaune le rose j'avais utilisé pour ma fille et le jaune je l'avais jamais utilisé donc j'avais un peu peur que ce soit transparent mais finalement ça passe bien franchement avec un soutien gorge noir je me passe des gorge noir dessous mais mais ça ça se gère donc sur son instagram elle avait aussi mis des boutons en bois je me suis dit c'est trop joli je veux les mêmes donc elle est une version hackée puisqu'en fait elle avait pas il était droit elle avait pas la découpe là elle avait pas les plis en dessous moi je trouve vraiment top comme ça avec les plis en fait vous pouvez faire soit avec des plis ici c'est avec des fronces avec le plumetis je me suis que les plis ce sera plus joli mais avec des fronces je pense que je voilà je le referai donc le pdf voilà je vous reprends les infos dans l'ordre le pdf alors il n'y a pas de découpe vous imprimer les feuilles et vous les scotcher bord à bord imprimer les biais en format paysage parce que sinon vous allez vous poser des questions c'est voilà c'est ce que j'ai fait hein moi c'était régler portrait toc toc j'imprime c'est bizarre quand même bord à bord a dit prolonger les traits pour rejoindre les deux pages forcément mais là ça allait pas du tout quoi la pince ça collait pas et après je me suis dit c'est peut-être pas dans le bon sens et donc voilà c'est un format paysage les marges de couture de 1 cm sont incluses avec 2 cm à l'ourlet j'ai coupé une taille 40 alors pour le tour de poitrine je correspondais en fait à un 39 parce que j'étais vraiment entre 38 et 40 mais comme je dis que j'ai pas vraiment une carrure hyper fine non plus quoi je me suis dit que j'allais voilà j'allais couper le 40 pour pas prendre trop de risques le tissu vient mondial tissu je vous l'ai dit les boutons en bois j'ai aussi trouvé chez mondial tissu je suis allée exprès du coup pour les acheter j'ai en même temps acheté ceux pour vitamines j'en ai profiter et l'entoilage qui me manquait aussi pour vitamines etc enfin c'est vrai que pour vitamines du coup il manquait des choses donc donc voilà alors elle dans le pdf elle dit qu'il faut des patrons entre 1 et 1,2 cm donc 10 à 12 mm et quand je suis allée dans le magasin je me suis dit bah non ça va pas c'est tout petit quoi donc ceux là ils font 15 je crois je crois qu'ils font 15 mm et c'est vrai qu'au final ils sont un peu gros je pense par rapport à la pâte de boutonnage à la largeur de la pâte de boutonnage je pense que parce que la pâte de boutonnage voilà c'est juste ça là c'est un centimètre et demi la pâte de boutonnage donc c'est voilà des boutons plus petits sera peut-être pu être plus joli pour la prochaine version je prendrai plus petit moi j'ai choisi de mettre les mettre des volants bretelles mais vous pouvez faire soit une bretelle plus large sans volant doublé ou pas doublé donc dans les voilà au niveau de choix du patron il ya quand même pas mal de choses au niveau de rôtel au niveau des plis au niveau des fronces donc c'est assez varié au niveau du montage c'est assez simple franchement il n'y a pas de grandes difficultés il ya deux pinces vous pouvez envisager de faire du couture anglaise elle n'explique pas mais c'est tout à fait envisageable pour que ce soit plus propre moi j'ai surjeté les plis bon voilà c'est des plis je sais jamais comment il s'appelle cela les plis plat peut-être bref c'est très joli ces plis moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet j'ai fait le choix des volants je voulais déjà dit au niveau des explications alors attendez je vais reprendre j'ai pas imprimé les explications je les ai laissés sur la tablette parce que voilà ça je l'ai tout le temps avec moi quand je couds et du coup ça évite d'imprimer à moins que ce soit quelque chose que je passe vraiment très très régulièrement comme la blue sun que j'ai imprimé mais voilà donc je vais pas vous montrer le détail mais voilà les explications vous avez le début là et la fin là donc le premier c'est le devant et le dos et la deuxième partie c'est les bretelles et comme vous voyez vous n'avez strictement aucun schéma d'explication donc moi je trouve ça un peu dommage parce que quand même 9 euros le patron donc c'est pas 5,90 6,90 voilà c'est en fait en explication j'ai mangé la page de devant deux trois quatre j'ai quatre pages paysages il ya aucun schéma alors j'ai pas eu besoin moi de schéma c'est pas ça m'a pas manqué par contre je trouve que c'est un peu un peu limite bon après voilà je sais qu'il ya des créatrices pour 10 euros elles vont vendre des des pdf cd voilà c'est des lexiques de couture et puis il y en a pour 15 euros il ya deux pages donc je le sais maintenant au niveau de la difficulté voilà il n'y a pas grande difficulté donc ça nécessite pas des millions et des millions d'explications mais il ya une chose je me suis dit si on sait pas le faire ça peut être compliqué à pour les bretelles froncer longueur du volant et ourler la longueur opposée ou leur surjeteuse un sûr que moi froncer maintenant j'ai l'habitude mais je me dis pour quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de coudre moi dans la plupart des patrons souvent pour faire les fronces on explique qu'il faut piquer deux lignes en parallèle à le point très long un dans la marche de couture et un plus loin que la marche de couture et après on noue les fils d'un côté et puis on tire sur les fils du dessus au dessous pour froncer il ya un peu plus de détails je peux pour quelqu'un qui n'a jamais fait de front je me dis c'est peut-être un peu compliqué c'est du 2 sur 4 donc c'est pas forcément tout débutant mais c'est pas forcément très pour pour une couture à expérimenter donc après voilà avec internet forcément tout le monde trouve comment froncer etc mais par rapport à ce que j'attends voilà vous le savez moi des explications d'un patron et de voilà moi j'aime bien quand je prends un patron avoir tout dedans quoi ça quand il faut aller chercher à droite à gauche pour compléter les informations les techniques utilisées c'est pas je trouve pas ça pas ça super voilà pour ces explications pour la pâte de boutonnage alors c'est pas une pâte de boutonnage que vous venez c'est pas une partie de tissu à part en fait c'est directement intégré au devant que vous repliez donc c'est plutôt simple j'ai hésité à l'entoiler je pense que j'aurais dû l'entoiler parce que mon tissu est quand même assez fin du coup les boutonnières elles sont elles sont un peu fragiles je trouve comme j'ai des gros boutons en plus je pense que la prochaine fois selon le tissu j'entoilerai la répartition des boutons je pose un peu comme je voulais j'ai juste fait attention que le premier bouton donc que celui ci soit bien là à peu près et puis après j'ai réparti voilà je vais les boutonnières à la machine et même le bouton j'ai réussi à les piquer à la machine donc ça c'est hyper pratique à l'essayage et aux portées il était trop grand alors trop grand pas au niveau la poitrine franchement tout cette partie là entre les portées elle était très très bien par contre là j'avais trop de fin ça baillait vraiment sous le bras donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un pli et j'ai recousu en fait c'est comme si j'avais fait des coutures anglaises au final comme si j'avais fait cousu envers contre envers puis endroit contre endroit pour pour faire une couture anglaise sauf que ma marge de couture étant plus long ça fait pas tout à fait des coutures anglaises mais du coup j'ai regagné de chaque côté 0,5 je crois que j'ai fait 0,7 1,4 d'un côté et 1,4 de l'autre et du coup ça se pose bien alors je sais pas si en faisant le 38 ça réglera le problème parce que en faisant le 38 j'ai peur que ça réduise là et que du coup ma poitrine ne tienne plus là donc voilà moi je me souhaitais que si je leur faisais sur les côtés je faisais tout simplement des coutures anglaises mais sans ajouter une marge de couture supplémentaire avant de le faire c'est la seule chose j'ai pas lu spécialement sur les blogs ou sur instagram sur les réseaux qui taillait trop grand trop petit donc je pense vraiment c'est aussi ça peut peut-être aussi dépendre des morphologies donc voilà j'en suis voilà sinon voilà j'en suis super contente je les portais lundi je crois et une deuxième fois dans la semaine je sais plus mais il est super agréable je vais en refaire c'est certain j'ai vu qu'il y avait de la broderie anglaise blanche chez mon diatissus en solde donc c'est sûr que je vais m'en faire un comme ça comme sur la photo qu'elle avait posté sur laquelle j'avais flashé je vais demander en commentaire comment elle avait hacké pour que ce soit droit enfin moi j'ai bien ma petite idée je visualise à peu près mais je vais quand même demander elle m'a pas répondu encore peut-être qu'elle le fera c'est sûr qu'il faut pas couper le haut ni le bas faut couper tout en un bout enlever les marges de couture et puis il faut enlever les anses que rajoutent les plis je pense que voilà je pense qu'il faut juste mesurer que le devant la longueur là soit égale à la longueur là enfin bref je visualise à peu près comment faire je pense que je devrais m'en sortir voilà pour ce top penny de anna rose pattern et je vais vous montrer quelques images portées pour que vous ayez une vision du rendu voilà pour les projets couture femme j'ai en cours un chemisier vitamine je vais vous en parler tout de suite comme ça ce sera fait donc vous avez montré le tissu sur instagram c'est un coton que j'avais acheté chez mondial tissu au sol de divers peut-être bien puis je voulais le réserver j'avais déjà prévu de réserver pour un chemisier vitamine au début je pensais manche trois quarts là je me suis dit que c'était pas mal pour un sans manche avec des en fait j'ai prévu les mancherons donc il est en cours là vous voyez la boîte de boutonnage elle n'est pas encore fixée enfin bon c'est un peu c'est un peu voilà c'est un peu en cours je l'ai pas terminé principalement parce que il est trop juste là à l'emmanchure là on me dirait tu n'avais qu'à faire une toile je vous dirais vous avez tout à fait raison mais j'ai pas j'ai même pas pensé je vous avoue donc donc en fait une fois le mancheron et le parement de manchure posé j'étais trop gênée là comme souvent donc là vraiment je me dis qu'il faut vraiment que je fin là ça y est j'y ai réfléchi et j'ai je pense que tous mes hauts maintenant je pense que je vais un peu abaisser l'emmanchure pas de beaucoup mais je pense que alors c'est pas mon tour de bras qui est fort parce qu'en tour de bras en mesure je correspond bien à la taille c'est mon c'est l'échelon échancrure de bras je pense comment on peut appeler ça donc c'est pas la manche que j'élargie c'est vraiment abaisser l'emmanchure donc c'est allongé un peu enfin c'est creuser un peu plus la forme ici à ce niveau là bref donc là du coup c'est ce que j'ai fait alors d'un côté j'ai creusé un peu plus bas un peu à l'arrache un peu voilà directement dessus c'est mieux donc le parement d'emmanchure je vais pas le poser parce que vraiment ça rajoute une épaisseur dans ce coton et je vais poser un biais de juste un biais d'emmanchure pour finaliser pour avoir quelque chose de propre et après il me restera la pâte de boutonnage et l'ourlet ça me fait penser l'ourlet ça me fait penser à une chose que je ne vous ai pas dit au sujet du top penny donc on passe pas encore au projet enfant au niveau des finitions qui sont quand même correct mais simple quoi au niveau des finitions et surtout de l'ourlet du raccord de l'ourlet avec la pâte de boutonnage je vais vous montrer ça en fait du coup là pour mon ourlet j'ai juste replié et la pâte de boutonnage c'est elle qui s'en va par là et là c'est mon ourlet donc c'est succinct alors que il y a des techniques je le sais parce que je l'ai déjà fait sur un trop top je l'ai déjà fait sur plusieurs choses ou une pâte de boutonnage avec l'ourlet ça peut être parfaitement géré pour qu'en fait l'ourlet soit à l'intérieur de la pâte de boutonnage et que ça fasse un coin propre et on voit pas de couture donc là comme c'est la première fois que je faisais j'ai pas du tout anticipé ça je l'ai pas je l'ai pas prévu après elle a vu que la pâte de boutonnage elle est pas en plus elle est directement au tissu est-ce que c'est faisable je pense quand même que oui je pense que le prochain j'essaie de faire une punition un peu plus propre parce que du coup là c'est vrai qu'on voit le il ya le surjet qui est là c'est ça pourrait être mieux fini on va dire c'est pas moche mais ça pourrait être le fini voilà donc c'est quand j'ai vu la voilà ma pâte de boutonnage vitamine je sais qu'elle va être bien fini donc je vais revoir la technique ça me permettra de de voilà de la noter et de bien pouvoir refaire pour mes prochains top penny parce que il y en aura j'arrête là je passe à la couture pour enfants pour ma fille j'ai juste cousu une jupe mais c'est au mois de mai je crois il faisait assez frais j'ai cousu une mini perle divane soufflé en jersey matelassé france du valsalat que j'avais depuis des années je crois que je l'avais acheté quand elle était bébé je lui avais fait un gilet avec il m'en restait un peu et en rangeant je suis retombée dessus je me suis dit tiens ça pourrait être sympa une petite jupe ce patron je l'ai cousu sûrement la cinquième que je lui fais je vous remettrai le schéma technique là j'ai même pas mon pdf je vous avoue que j'ai pris même aucune note quasiment parce que bon parce que parce que j'ai pas de note à prendre sur ça parce qu'elle se fait elle se fait de manière simple j'ai quand même fait des poches donc dans les poches c'est une doublure danseuse voilà qui me restait de sa trousse de toilette de l'année dernière je crois et puis et puis voilà la ceinture élastiquée alors ivan conseille de fin dans ses explications c'est d'élastique à boutons ses boutonnets moi j'ai mesuré sur elle j'ai adapté sur elle et l'élastique il est fixé quoi ce que je sais quand elle changera taille je vais pas agrandir sa taille en fait sur cette jupe la changerait du poids elle a mis un petit peu mais pas tant que ça parce qu'elle est dans une période robe 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 qui tourne robe 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 donc les jupes elle n'en a rien à faire donc elle l'a pas tellement mise c'est pas c'est pas très grave moi ça m'a fait plaisir de l'écouter c'est un projet rapide qui fait voilà qui fait plaisir à coudre que les finitions sont quand même chouette surjeteuse machine à coudre les deux maintenant c'est même tout enfin surjeteuse même pour le pour l'assemblage des côtés donc voilà pour le seul et unique projet enfant passons à la partie accessoires donc je vais essayer d'être brève et concise parce que sinon je pourrais un peu m'éterniser je sens sur ce que je vais vous présenter j'ai cousu je vous en avais parlé de manière dans ma dernière vidéo je vais essayer de parler aussi calmement même si je veux être concise des sacs boston pour mes enfants pour qu'ils puissent utiliser quand ils partent en week-end en vacances et donc là ils vont être utilisés dès la semaine prochaine donc le sac boston ça faisait partie si vous vous rappelez de mes défis entre le pantalon et les sacs et c'est ce que j'ai réussi à faire bon après je vous tourne la vidéo quand je veux bien aussi quand je les ai fini mais bon les sacs sont finis depuis j'ai pas les dates la mi juin peut-être comme donc ils sont finis depuis un petit moment donc le sac boston de sac au teint voilà ma pochette patron ici je vous montre le détail d'un peu plus près c'est un sac week end avec une silhouette mixte comme elle appelle ça ça peut être fille ou garçon donc il a deux poches extérieures latérales une grande poche intérieure tout est zippé il peut se porter à la main ou en bandoulière parce qu'il a une grande une grande bandoulière amovible c'est un pdf comme tous les patrons sac au teint vous savez j'ai toute totale confiance en sac au teint donc voilà je me suis lancé les yeux fermés dedans il m'a coûté 6 euros 60 il faut alors comme sur le schéma là moi j'ai fait un tissu uni pour le bas et les côtés et puis un un autre tissu pour le le haut et une doublure alors différente pour l'un pas différente pour l'autre du coup ça modifie un petit peu les métrages nécessaires par rapport à ce qu'elle donne en standard les métrages données c'est si vous faites l'extérieur du même tissu l'intérieur du même tissu et j'ai tout de suite demandé sur le groupe facebook de sac au teint et j'ai eu une réponse dans les à peu près 30 secondes parce que ça va voilà la créatrice l'avait déjà précisé donc moi j'ai utilisé 80 cm pour l'extérieur et pour l'intérieur doublure il me fallait l'intérieur doublure plus le haut il me fallait 1m15 de l'entoilage parce que c'est important pour rigidifier un peu tout donc du g700 précisément alors le g700 c'est la marque c'est l'entoilage de la marque viseline qui coûte à peu près 6 euros 99 le m et un mondial tissu il faut un équivalent qui coûte 2 99 le m ce qui est beaucoup moins par contre je l'ai trouvé c'est ce que j'ai pris du coup par contre je l'ai trouvé vraiment de moins bonne qualité alors je sais pas si c'était ce rouleau là mais moi tous les petits grains de colle j'en ai retrouvé partout parce que tout je touchais à peine le l'entoilage que ça s'éparpillait tout partout et à poser j'ai trouvé vraiment ça se posait moins bien que le g700 que j'avais déjà utilisé pour d'autres projets donc c'est sûr qu'il est plus cher le g700 mais si au final il se pose mieux une meilleure qualité il a un meilleur rendu vu que je coupe pas non plus des sacs tous les jours voilà je suis peut-être pas cette différence de prix là prêt voilà pour la petite parenthèse technique les tissus alors pour tout ce qui est bas du sac et côté j'ai acheté de la toile à sac chez la mercerie des créateurs ça je vous l'avais dit donc bleu pour mon fils et rose pour ma fille un on voilà c'est chez nous c'est très codifié mais bon ma fille elle est dans sa période rose voilà fille pour mon fils ça a été un choix un peu plus difficile parce qu'il y avait trop de couleurs il s'est mis à pleurer devant l'ordinateur quand je lui montrais les couleurs donc c'était plutôt un sketch mais bon on a réussi à voilà à l'orienter sur quelque chose de voilà c'était bleu ou vert et finalement il a choisi bleu pour tout ce qui est sangle bouclerie j'ai pris les kits dédiés au sac boston sur la mercerie des créateurs donc un bleu pour mon fils et un rose pour ma fille donc pour ma fille il y avait du rose flashy du rose poudre bon j'ai pris tout rose flashy pour mon fils le bleu n'est pas tout à fait le même je trouve parce que c'est navy par rapport au bleu de la toile mais bon ça s'accorde bien dans les mêmes teintes et pour les cotons donc de doublure et d'extérieur je pensais prendre à la mercerie des créateurs et je trouvais pas de choses assez enfantine on va pas trop non plus mais bon vu que j'ai pas trouvé je suis allé à l'armodial tissu début juin enfin juste avant de faire le sac et j'ai trouvé là bas mon bonheur pour compléter pour compléter ces tissus côté technique avant de vous montrer les réalisations j'ai tout entoilé avec du g700 pour mon fils le tissu c'est une espèce de bachette qui se tient bien donc c'est suffisant pour ma fille c'est des cotons plus légers donc je pense qu'un molleton thermocollé aurait apporté plus de rigidité si j'avais voulu je reviendrai dessus après au niveau des pièces à découper il n'y a pas grand chose enfin au niveau des pièces à découper d'un tissu s'il ya beaucoup de choses au niveau des pièces patron il n'y a pas beaucoup de pièces faut pas se tromper enfin voilà moi j'ai tout noté ce qu'il y avait à couper j'ai coché une fois que c'était coupé pour être sûr de rien oublier les différentes étapes et je cochais au fur et à mesure qu'elles étaient faites je me marquais tout est clair mais bon avec sa cotin voilà j'ai pas de souci je vais vous montrer d'abord celui de mon fils je tombe pas alors ça commence à être difficile à montrer je vais enlever la sangle je pense parce qu'elle va me gêner passer là je l'ai mise en double parce que pour mon fils en fait elle est un peu grande la sangle donc voilà donc le tissu la toile à sac comme je vous disais bleu et le tissu que j'ai choisi un mondial tissu c'est ceci qui est une espèce de bachette je pense ils appellent ça qui a une très très bonne tenue et épaisseur et alors c'est un tissu qui est phosphorescent dans le noir ce qui n'a absolument aucune utilité pour un sac de voyage mais j'imagine pour des doubles rideaux ou des coussins ça peut avoir un intérêt pour les enfants dans la nuit pour qu'ils aient un petit point de lumière donc voilà comment ça se présente le sac les poches de côté donc là avec ce que je vous disais dans le descriptif on a deux poches zippées une là et une sur l'autre côté on a une grande fermeture ici sur le dessus c'est pas évident à vous montrer un sac j'avoue que à l'intérieur à l'intérieur c'est le même tissu moi je suis resté sur le même pour mon fils et on a de nouveau une grande poche zippée ici mais elle est très très grande va tout vous sortir donc ça fait quand même un bon volume donc c'est vrai que pour le ranger enfin voilà ça se plie très bien il n'y a pas de soucis les sangles donc vous voyez c'est bleu foncé c'est pas tout à fait le même bleu mais ça passe bien on les fixe voilà on suit les étapes moi j'ai rajouté aussi un passepoil au niveau de la découpe là lui je l'ai aussi pris à la mercier des créateurs donc bleu ici là vous pouvez choisir pour chaque sangle de poser des dérivés des œillets ou des ou coudre en croix moi j'avais des œillets parce que j'ai acheté la pince prime là il ya quelques temps et du coup j'ai choisi de poser des œillets je trouve que c'était sympa la finition alors après je pense qu'ils sont un peu juste en taille peut-être ça aurait mérité des plus gros œillets mais bon ça voilà ça finit bien donc il y en a là j'en ai sur chaque sangle j'en ai sur les côtés et puis sur la sangle qui est amovible je prends dans le fil du micro aussi donc elle est amovible parce qu'en fait il y a deux mousquetons de chaque côté ici et vous venez accrocher ici donc pour mon fils ça fait une grande sangle en fait s'il le met autour de lui ça fait trop grand par contre si je passe là si je fais la sangle en double ça peut le faire après il va pas beaucoup porter son sac pour aller en vacances j'ai les papiers mamis ça va être dans le coffre de la voiture et puis voilà il y a juste à décharger alors c'est pas un patron que je qualifierais de très très compliqué c'est assez long dans les étapes parce que rien que la construction de la poche sur le côté là il y a pas mal d'étapes il y a pas mal de choses c'est une poche qui est doublée à l'intérieur j'ai du tissu comme ceci là d'extérieur donc il y a pas mal d'étapes les sangles sont à fixer les fermetures donc voilà j'ai bien pris mon temps les seuls points techniques que j'ai rencontré enfin les seuls les points techniques que j'ai rencontré alors au niveau de l'assemblage des côtés c'est là où j'ai eu le plus de mal vous voyez que là en fait on voit pas le bout de la fermeture et là on voit et on voit le petit le petit bout de tissu qui a été mis pour cacher le bout en fait il y en a un aussi mais on le voit pas parce qu'au moment où j'ai assemblé mes marges de couture faisait que ça faisait trop proche donc c'est pas hyper symétrique ça n'a rien de catastrophique j'ai laissé comme ça parce que ça ne change rien à l'utilisation du sac mais voilà je pense que là j'ai manqué de précision donc ça vraiment il faut être très précis très minutieux et l'autre point le plus technique c'est la couture donc du bas là des arrondis des côtés vous voyez il y a des plis je suis pris voilà c'est vraiment pas évident à vous montrer en fait il y a des plis là parce que vous les voyez je ne sais pas il y a des plis parce que quand j'ai assemblé avec l'arrondi j'ai pas réussi à pas faire de plis pourtant j'étais à vitesse minimum sur ma machine j'ai hésité à découdre je me suis dit que si je faisais la toile à sac ça allait faire des trous et puis et puis voilà ça comme je vous disais tout à l'heure ça ça m'aide un peu à lâcher prise sur le côté tout doit être parfait donc là je sais que c'est pas parfait mais ce n'est pas grave le sac est largement utilisable en l'état pour l'intérieur donc on a la même chose parce qu'à l'intérieur c'est c'est le même système la doublure c'est les mêmes formes les mêmes pièces j'ai mieux géré pour le coton je pense qu'aussi la toile à sac fait que c'est rigide et épais donc c'est pas facile elle conseille pourtant on a une piqûre de maintien puis elle conseille de cranter pour aider à bien coller à l'arrondi mais mais bon j'ai quand même des plis et sur le rose aussi j'ai des plis même si j'ai encore fait plus attention parce que je l'ai cousu après bon c'est pas très très grave donc ça c'était ma plus grosse difficulté le plus gros la chose que j'ai le moins aimé c'est une difficulté c'est qu'à la fin la fermeture éclair on l'a assemblé à l'extérieur et du coup il faut l'assembler à la doublure qu'on a mis à l'intérieur et il ya de la couture à la main à faire alors la couture à la main moi je déteste ça alors comme je sais que je déteste ça en fait je le fais tout de suite une fois que j'ai fini le sac puisque ça m'est déjà arrivé de finir les choses et la couture à la main je ferai ça plus tard mais après les projets il reste en attente pendant des lustres donc là maintenant j'ai pris l'habitude que de même si j'ai de la couture à la main à faire pour définition je les fais tout de suite même si voilà je boue intérieurement puisque j'aime pas ça voilà après voilà c'est sur la longueur de chaque côté et puis il faut en faire aussi pour le pour finir d'assembler la doublure bon ça se fait un c'est pas difficile mais c'est c'est pas ce que je préfère le rendu par contre est vraiment vraiment top quoi moi j'adore j'adore vraiment là ils vont les utiliser il ya quand même un gros volume pour des enfants seuls voilà des petits vêtements d'été en plus aucun souci donc donc qu'ils vont être ils vont être utilisés voilà pour le premier sac donc je ne les ai pas cousu en parallèle puisque mon fils était bleu j'avais du fil bleu ma fille c'était rouge je me voyais pas changer de fils tout le temps donc j'ai fait le bleu puis j'ai fait le rose donc pour ma fille on est dans le rose vraiment dans le rose et que j'ai atténué avec des tissus voilà coton plus doux donc elle est venue choisir avec moi parce qu'elle aime bien elle aime bien venir à mon diatissu donc pour l'extérieur nous avons des petites alors que je dise pas de bêtises parce que sur instagram j'ai dit des petits chats et il y en a une d'entre eux qui m'a dit mais c'est pas des petits chats ce sont des souris voilà qui dansent enfin des souris voilà on dirait qu'elles ont un tutu et à l'intérieur puisque elle était là on a choisi ensemble j'ai pas mis la même chose ce sont des licornes enfin il y a des licornes des flamants roses bref si je retrouve les les liens sur mon diatissu je voulais mettre en barre d'infos donc voilà donc là c'est des cotons en fait qui sont plus fins que j'ai entoilé pareil avec le g700 par contre je pense que pour avoir plus de tenue parce que vous voyez je suis basse là mais vous voyez en fait ça s'aplatit tout seul quoi il n'y a pas une tenue super alors ce que ça n'a pas forcément d'impact parce qu'une fois que ça va être rempli bas il n'y a pas besoin d'avoir de tenue mais j'aime quand même mieux le rendu avec la bachette je trouve ça plus sac et je pense qu'au niveau de la résistance dans le temps ça va être aussi ça va être aussi mieux voilà j'apprends à moi les épaisseurs de tissu les choix de tissu c'est je suis toujours en plein apprentissage donc là je comprends bien ce que j'aurais dû acheter pour ma vie mais ça m'aidera pour choisir pour choisir pour pour les futurs nôtres donc je vais pas revenir dessus c'est les mêmes les mêmes choses les mêmes difficultés rencontrées au coin là j'ai des plis là j'ai fait voulu faire attention à être plus symétrique mais j'y suis pas tant que ça sur les fermetures de côté mais c'est pas grave alors bizarrement j'ai eu beaucoup plus de difficultés à coudre la sangle rose que la sangle bleu j'ai pas trop compris pourquoi parce que c'est la même chose c'était la même épaisseur j'ai regardé à la rose je me suis reprise à plusieurs fois à plusieurs endroits ça ça voulait pas quoi je sais pas ou alors ce que mon aiguille était abîmée pourtant je crois que j'avais pris une aiguille neuve pour enchaîner bref je n'ai pas d'explication rationnelle donc voilà donc il y a aussi la sangle amovible que je voilà que je mets aussi en double pour pour soline parce que parce qu'elle est encore plus petite donc ce sont elles voilà mais pour un adulte bon je vais pas faire une vidéo spécifique portée je vais vous montrer directement là hop je recule ma chaise voilà pour un adulte bon là il n'est pas rempli mais si je le mets sur l'épaule voilà vous voyez c'est voilà ça arrive à la plus bas que les hanches mais bon ça se porte et puis après vous avez les sangles ici vous pouvez le porter comme ceci voilà plus bas vous voyez plus rien mais mais voilà pour un adulte je pense que c'est la bonne longueur après vous pouvez aussi envisager de faire une une bandoulière réglable sur le dans les patrons de sacotin il y en a il y en a plusieurs là des tutos pour ça elle a aussi des tutos pour mettre des je sais pas comment ça va être des protèges bandoulières en fait pour avoir là pour que ça cisaille moins l'épaule bon moi je suis pas allée jusque là parce que l'utilité voilà j'en avais pas l'utilité c'est des sacs qui vont aller dans la voiture clairement et c'est pas pour prendre le train pour les porter voilà dans une gare ou dans un avion donc mais bon sachez que voilà vous avez différentes vous avez d'autres possibilités pour améliorer encore plus ce patron qui est vraiment qui est vraiment déjà au top du top je reste dans les accessoires et je vais passer aux cadeaux donc de fin d'année pour les maîtres les maîtresses les atsem les dames de garderie donc la dernière fois dans ma vidéo je vous avais demandé vos avis vous avez été très 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 nombreux à me donner des idées j'ai vraiment tout noté après il y avait des choses plus ou moins réalisables parce que je connais aussi un peu les goûts je connais voilà je me disais ça ouais moi ça me plairait mais voilà je me voyais pas faire ça et et aussi je trouvais pas forcément les tutos où je voyais pas j'avais pas forcément les tissus par exemple pour faire des lingers et des maquillantes j'avais pas de moi j'ai pas ce qu'il faut pour les maquiller etc donc j'ai pris toutes vos idées j'ai compilé avec les miennes et ma première idée a été de faire ceci qui est donc un sac porte-bouteilles donc c'est un tuto qui se trouve sur le blog des lubies de louise c'est là déjà où j'avais pris l'idée du sac à tarte l'année dernière pour la cadeau de fin d'année donc là c'est mon prototype alors c'est moi je les molletonne et moi j'ai du molleterre mon collant à l'intérieur je crois que ça se tient bien voyez je les fais et après pareil que le pantalon carotte je vous ai posé la question sur instagram pour savoir ça vous serait utile et si ça vous ferait plaisir alors en fait j'ai posé deux questions en une est ce que ça vous serait utile est ce que ça vous serait ferait plaisir mais en fait c'est de vraies questions parce qu'il y en a même qui m'ont répondu en privé oui ça me ferait plaisir mais non ça ne me serait pas utile et c'est ce que je me suis dit moi aussi franchement l'utilité du porte-bouteilles au final une fois fait je me suis dit quand on a une bouteille chez des gens c'est aussi simple de la prendre à la main c'est pas comme un plat ou qu'on veut protéger etc là puis j'ai mis du temps mine de rien à le faire il faut que j'en fasse six donc donc voilà ça c'est le prototype qui va rester à la maison et pour l'instant j'avoue qu'on ne s'en est pas servi du tout donc pour l'instant voilà il est là et sert à personne et du coup je suis non je ne vais pas faire ça pour les maîtres et la maîtresse et comme j'étais déjà bien avancé sur juin j'ai fait le choix de faire des trousses je me suis dit trousses pour une équipe enseignante ça servira toujours donc par contre comme là nous sommes samedi 6 et que la fin d'école était vendredi 5 les cadeaux les trousses ont été offertes hier donc je ne peux pas vous les montrer j'aurais dû filmer la semaine dernière de songe j'aurais dû mais bon bref donc je vous mettrai je vous ai mis une photo sur instagram donc je vois là je vais vous l'insérer ici j'en ai cousu six dans des tissus voilà que j'avais tout en stock les fermetures éclairs je les avais en stock parce que j'ai un gros stock de fermetures éclairs de un peu toutes les couleurs ce sont des trousses plates rectangle que j'ai doublé j'ai mis des petits des petits bouts de tissu sur les côtés des fermetures éclairs que ce soit mieux fini sur certaines la fermeture est centrée sur d'autres elle est décalée parce que je trouvais ça aussi sympa que ce soit asymétrique pour le mettre j'avais pas forcément de tissu garçon donc j'ai fait j'ai repris de ce tissu là pour la faire c'était un peu plus garçon donc voilà donc ça a été offert hier j'avais fait faire enfin on avait fait aussi avec les enfants des cartes de remerciements que l'on fait alors c'était très artistique pour certaines mais j'ai senti que pour les personnes que j'ai eu par exemple le maître c'est elliot qui a offert je l'ai pas vu moi le maître les maîtresses étaient touchés que les enfants aient pris le temps de faire une carte j'ai enfin j'ai eu l'impression au début j'avais pensé juste offrir la trousse le suivant peut-être mettre une petite carte avec et du coup que ce soit les enfants puis voilà nous on aime bien voilà moi j'aime bien tout ce qui est l'azir créatif donc ils ont utilisé le tampon mais masking tape mes washi tape voilà toutes mes colles les stickers je leur avais un peu laissé libre accès à tout donc ils se sont éclatés on avait une table il y en avait partout je vous mettrais peut-être petites photos si vous voulez ici mais voilà donc c'est des cartes rectangles le support c'était un support cartonné je crois que j'avais acheté chez action des cartes vierges mais que j'avais depuis un moment donc là voilà donc voilà ce qu'on a offert ça a été voilà ça a fait plaisir donc je suis plutôt contente c'était aussi le but recherché et en plus voilà là c'est utile c'est ce que je voulais c'est que c'est pour faire un un pochon ou un truc donc dont ils vont pas servir qui va être posé dans un coin puis après ils vont se dire bon ça m'embarrasse je le jette voilà c'est pas aussi le but j'arrive à la fin de tous ces projets donc j'espère que j'arrive à faire un montage pour aller à l'essentiel parce que j'ai quand même pas mal parlé sur pas mal de choses après voilà je sais quand c'est trop long ça peut vous décourager à regarder moi je sais que quand j'ai des pauses cas des pauses cap des podcasts qui durent une heure une heure et quart je la regarde souvent en plusieurs fois parce que voilà j'ai pas une heure et quart à consacrer de suite à une vidéo directe donc voilà mais je vais essayer quand même de vous la faire pas trop longue pour que ce soit agréable à regarder j'ai pas d'objectif pour la prochaine vidéo là ça va être l'été donc on va avoir un peu moins les enfants courant juillet donc j'aurai peut-être plus de temps pour coudre parce que je dis ça mais en général on en profite aussi pour faire d'autres choses donc je suis pas sûr de coudre plus en même temps je suis pas à la course je suis pas à la course au projet je vais donc arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser vos avis vos critiques en commentaire j'aime beaucoup échanger avec vous dans les commentaires ça je trouve ça toujours très très chouette abonnez vous si ce n'est pas déjà fait partagez si vous avez envie de faire découvrir mes super vidéos couture et je vous dis à très vite